Et parmi les rites de Matar-i-Nia, il y a également le Tuhitir à Ounu. Les marais sont ornés d'oeuvres sculptées sur des pièces en bois. Depuis quelques années, les Polynésiens se réapproprient les Ounu. Mais quelle fonction occupe réellement le Ounu ? Les réponses dans ce reportage de Matar-i Toutavère, c'est le dossier de ce journal. Après six mois passés dans ce pharé, il est temps de les réveiller. Ces Ounu, des planches de bois sculptées, y ont été entreposées depuis Matar-i-Raro, en mai. À la période du lever des Pléiades, ces supports, pour les esprits, sont remis en place sur les marais entretenus par Haururu. Il fallait donner aux marais justement la vie, apporter la vie. Et on a pensé que les Ounu étaient le début de cette vie dans le marais. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de mettre en place des Ounu. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée des Tauras. En 2002, Haururu a construit neuf premiers Ounu, tous des animaux gardiens. Il s'en sortit six mois dans l'année, uniquement lors de la saison de Matar-i-Nia, la période des célébrations. C'est aussi l'occasion de réciter sa généalogie ou simplement de l'apprendre. Il est important pour le peuple maoï de connaître sa généalogie et ses guides familiaux. Des animaux comme les poissons et tout ce qui nous entoure. C'est selon les généalogies. Une pratique qui établit un lien à la terre ancestrale et à son écologie. Le Ounu du Pui est placé sur le marais de Anapua, en référence aux anguilles du lac Veyhilia, qui se trouve en Amon. On vient d'installer le Ounu de l'anguille, qui est un animal important ici. Si bien que si je commence à raconter son histoire, on sera là encore ce soir. Il faut vraiment qu'on revienne aux sources pour apprendre de la nature qui nous entoure. En plus des animaux totems, deux Ounu sont dédiés aux divinités de la vallée de Papeno. Il y a plusieurs et de nombreux signes toponymiques de la présence de Teurabhine, celles que ici à Papeno on appelle Teurabhine, Pélé ou bien Péré. Et dans les paris-paris-fénois de Papeno, on retrouve le dieu Tahane, sous le nom de Tahane Mataroua. Et donc là aussi, c'est une volonté de la part de l'association Haururu d'honorer le souvenir, la tradition orale, et puis de transmettre aussi un enseignement aux jeunes générations. Au fil des années, les Ounu sont aussi devenus une façon de marquer l'histoire. Celui-ci a été construit en 2014 pour célébrer les 20 ans d'existence de Haururu. Ces oeuvres d'art ont fait leur apparition aussi dans le milieu urbain. Au parc Paofaï, on en compte 5, tous sculptés par Éric I. Marchand. On doit rendre hommage à nos grands personnages illustres. Nos ancêtres ont imaginé le Hounou. C'est une invention de ces Toupouna, de faire des Hounous. Celui-ci symbolise le navigateur Toupaïa. Il y a aussi celui de la baleine de l'association Afaïté. Et trois sur la stèle de l'association Morulu et Tatoou pour se souvenir des essais nucléaires. Aujourd'hui, nos Hounous ne ressemblent peut-être pas aux Hounous d'il y a 300 ou 400 ans. Mais bon, c'est l'expression culturelle de nous, aujourd'hui. Un pan de l'histoire ancienne et récente est donc racontée au travers des Hounous. Mais ces oeuvres sculptées dans le bois sont exposées aux éléments et s'usent rapidement. Les Hounous de la vallée de Papeno seront retirés lors de Matar-I-Raro, en mai, pour être entretenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !